Salut la team, donc on commence cette nouvelle vidéo avec Phil It. Donc pour les fans de Phil, le voici en plein training des bras, donc biceps et triceps. Et je sais qu'il est très apprécié des fans de bodybuilding, donc il est encore énorme. Est-ce que c'est dans l'optique de faire un comeback ? Donc je rappelle qu'il va y avoir Master Olympia en Roumanie très prochainement. Donc est-ce que c'est pour y participer ou c'est juste par souci de crédibilité pour d'éventuelles publicités dans le monde du body ? Donc sauf erreur de ma part, il a précisé qu'il était sous TRT et il utilise également des serbes. Mais dans tous les cas, il est encore vraiment énorme. Pour un athlète qui est à la retraite depuis pas mal d'années, je le trouve vraiment impressionnant. Et très rare sont justement les athlètes, les anciens bodybuilders pro à la retraite qui ont encore justement ce type de physique avec un volume qui est quand même extrêmement impressionnant. Dans tous les cas, j'ai hâte de connaître la liste définitive des participants à cet Olympia Master en Roumanie. Et j'espère que Phil Heath et Jay Cutler y participeront. Nouveau posing de Regan Grims à environ 5 semaines de sa première compétition. Il précise qu'il se trouve vraiment plat comme une crêpe après justement sa séance de cardio. Donc ça se voit sur cette vidéo, ça se confirme. Et de toute façon, c'est tout à fait logique en pleine préparation et surtout s'il veut arriver en super condition. Il a annoncé également qu'il ferait uniquement 3 compétitions avant Olympia 2023. On voit très bien qu'il a progressé sans épaissir sa taille. Il partage de plus en plus de photos et de vidéos qui permet justement de s'apercevoir de ses progrès réels et non pas juste des progrès grâce à des lumières ou des plans particuliers pour le mettre en valeur. Mais je trouve que cette vidéo ne le met pas vraiment à l'honneur en ce qui concerne ses progrès. Contrairement à d'autres vidéos que j'ai déjà présentées. Les seules petites choses que j'ai à dire sur son physique, ce sont ses biceps qui paraissent vraiment petits à cause de ses triceps énormes. Et un peu plus de pectoraux, ce sont vraiment ses deux groupes musculaires qu'il devra justement faire encore progresser. On passe à Blessing Awadibu qui a changé de coche, donc je vous l'avais annoncé dans une de mes dernières vidéos. Et il participera dans 5 semaines à une compétition en Italie. On l'a vu hors de forme au Chicago Pro et un athlète professionnel ne doit pas se préparer seul. Ici en photo et en vidéo, on voit qu'il commence déjà à être dans une meilleure forme. Mais il devra également améliorer ses points faibles, notamment ses quadriceps, s'il espère se qualifier à Olympia 2023. Logiquement, il devrait être en bien meilleure condition. Il a intérêt d'être en meilleure condition parce qu'il va y avoir de la concurrence. J'ai déjà eu certains noms, mais j'attends d'avoir une liste plus fournie pour vous en parler. Je vous avais déjà dit que depuis l'an passé, j'avais trouvé qu'il n'avait pas vraiment progressé, que ce soit en termes de volume musculaire ou de qualité musculaire. Et logiquement, il aurait dû progresser. Vous pouvez justement prendre la vidéo du New York Pro et celle de Chicago Pro de cette année. Il n'y a aucun changement, hormis la condition. Il était en bien meilleure condition au New York Pro par rapport à cette année au Chicago Pro. Dans tous les cas, on verra si avec son nouveau coach, il va réussir justement à améliorer son physique sur tous les points que je vous ai cités. Mais sur cette vidéo, on peut s'apercevoir que ses épaules et son dos sont ses points forts sur son physique. Il a un dos qui est vraiment très large et très épais. Donc, nouvelle vidéo posing de Hunter Labrada. Donc, il nous en a partagé pas mal ces derniers temps. Et c'est très bien, nous les fans de bodybuilding, on adore ça. Donc, le voici à quelques heures de montée sur scène. Donc là, il a une couche de tanne. Donc, ça amplifie bien évidemment la qualité musculaire, les détails musculaires et son volume. Et je pense qu'il a dû également commencer sa recharge glucidique. Parce qu'on peut s'apercevoir que son ventre est un petit peu plus rempli que d'habitude. Donc, j'ai hâte de le voir monter sur scène et d'affronter ses concurrents. Je voulais vous partager également cette vidéo. Donc, c'est Ali Edouard. Donc, un athlète qui doit participer au Dubaï Pro Show 2023. Et je trouve qu'il a un physique qui est quand même assez impressionnant. Super qualité musculaire. Il a des jambes qui sont énormes. Un dos épais et large. Des bras énormes. De toute façon, tout est énorme sur son physique. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur son physique. parce que je le trouve vraiment très très impressionnant. On passe au Tampa Pro. Donc, la plupart des catégories sont déjà montées sur scène. On connaît bien évidemment leurs vainqueurs. Hormis la catégorie Men's Open qui, eux, monteront bientôt sur scène. Donc, ne vous inquiétez pas. Une vidéo spéciale sur cette catégorie arrivera demain. Parce que je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. Donc, on commence avec la catégorie plus de 40 ans. Donc, regardez-moi ce super athlète. Pourquoi je dis ce super athlète ? Parce que lorsque vous allez connaître son âge, vous allez halluciner. Donc, il remporte la catégorie plus de 40 ans à cette compétition. Donc, le Tampa Pro 2023. Il participerait également à Olympia Master en 2023 en Roumanie. Et accrochez-vous bien. Il a 60 ans. Donc, regardez-moi ce super physique. Et j'attends justement vos commentaires concernant cet athlète. Donc, on passe à la catégorie Men's Physique. Et je vous montre uniquement le posing qui est très rapide de la première personne. Donc, le vainqueur de cette catégorie. Arrière, ça fait. Vous avez les noms justement des suivants. Donc, le numéro 2, 3, 4 et 5. Donc, je vous laisse apprécier ce posing. Et on enchaîne directement ensuite avec la catégorie 212. Donc, on passe à la catégorie 212. Donc, la première place a été attribuée à Fabrizio Moreira. Le deuxième concurrent, Mohamed Mbabi. La troisième place, Diego Montoya. La quatrième place, Jason Nguyen. Et la cinquième place, Robert Taylor. Super top 2 entre Fabrizio et Mohamed. J'ai réussi à trouver le posing en haute définition de Mohamed. Je vous mettrai après ce top 4. Par contre, je n'ai pas réussi à trouver celui de Fabrizio. Donc, quand je vous ai dit, j'avais une préférence pour Mohamed. Mais j'ai regardé un petit peu plus, entre guillemets, en détail. Le posing et Fabrizio avaient quand même plus de volume musculaire. Donc, c'est un tout. Donc, ça dépendait également de certains groupes musculaires. Mais dans tous les cas, c'était vraiment un top 2 de qualité. J'ai apprécié regarder justement cette compétition. Donc, bien évidemment, ça reste des vidéos. Les juges sont plus à même de pouvoir juger les physiques. parce qu'ils sont juste côte à côte. Je vous ai déjà dit que c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, vous n'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire votre avis justement sur cette catégorie de 212. Je vous ai déjà dit que c'est une petite catégorie de la 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 catégorie. Je vous ai déjà dit que c'est une petite catégorie de la 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 catégorie. Donc, voici le posing de Mohamed. Donc, comme je vous ai dit, j'avais une préférence justement pour cet athlète. J'avais trouvé qu'il avait une plus belle ligne que Fabrizio. Après, je ne suis pas juge, mais dans tous les cas, je préférais cet athlète. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis sur son super physique. Donc, on passe à la catégorie, ma catégorie favori, je pense que pour certains d'entre vous également. Donc, la catégorie classique physique, la catégorie de Stéphane Matala. Et vous pouvez voir qu'il y avait énormément d'athlètes. C'est un truc de fou. Dans tous les cas, je ne vais pas vous laisser justement la vidéo. C'était juste pour vous montrer un petit peu le nombre hallucinant d'athlètes. Donc là, c'est un petit peu les derniers athlètes qui vont être sélectionnés. Parmi ceux-là, ils vont justement sélectionner le top 4, le top 5, voire le top 6. Voici le top 2 dans cette catégorie au Tampa Pro 2023 en classique physique. Donc, la première place à Mathieu Grégo et la deuxième place à Carlos Domar. J'ai également le posing en haute définition après ce top 2. Je vous montrerai ça. Dans tous les cas, deux athlètes de grande taille avec justement une condition qui n'était pas extraordinaire. Assez plein, manque de qualité musculaire, des personnes qui sont assez longées lignes. Je vous dis que j'avais une préférence justement pour Carlos. Je trouvais qu'il avait une plus belle ligne que justement Mathieu. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire concernant cette catégorie et également ce top 2. Sous-titrage ST' 501. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire péter les pouces bleus. Ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501